Si tu as envie de monter ton ordinateur sur mesure et que tu es complètement débutant, tout comme moi, je crois que tu es tombé sur la bonne vidéo car dans celle-ci, je vais te montrer tous les composants que j'ai acheté. Tu vas voir, ça va être une vidéo plutôt sympa, à tout de suite. Yo les gamers, c'est Joystick Jovial et j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et justement pour vous expliquer en fait, moi je me suis lancé dans un streaming il y a peu près deux mois, même pas un mois et je voulais acheter un ordinateur sur mesure pour faire des streamings de malade sur Twitch et aussi faire des lives sur TikTok. Donc il me fallait un bon ordinateur et vu que je n'ai jamais monté d'ordinateur avec des composants que j'ai acheté en pièces détachées neufs, eh bien il me fallait justement de l'aide. Et comment j'ai fait ? Je vous explique. J'ai trouvé un prestataire dans ma région, dans ma ville, qui va venir à la maison. Donc d'ici fin du mois, il va me faire un montage de mon ordinateur en fait de A à Z. Donc si vous regardez cette vidéo, elle sera déjà certainement sortie, vous regarderez dans ma chaîne YouTube. Il sera avec moi et il va monter mon ordinateur de A à Z et je vais faire une vidéo, je vais lui poser des questions et comme ça, ça vous permettra d'avoir une petite vidéo tuto. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer justement tous les composants que j'ai acheté. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que j'ai lancé un jeu concours. La vidéo, au moment où je la tourne, il me semble qu'on est le 16 janvier et j'ai lancé le jeu concours le 15 janvier, donc hier. Un jeu concours qui va te permettre de gagner des cartes cadeaux que tu peux voir juste ici. Il y a des cartes PlayStation, cartes Fortnite, cartes Xbox. Si tu veux participer à ce jeu concours, c'est gratuit. Il faut que tu te rendes sur mon compte TikTok. Il y aura une vidéo épinglée. Tu verras, tout est expliqué dans cette vidéo. Donc si tu arrives dans la vidéo et que le jeu concours est déjà terminé, ce n'est pas grave car j'organise des jeux concours régulièrement. Abonne-toi à mon compte YouTube, mon compte TikTok et tu verras, je ferai des jeux concours régulièrement à ce sujet, d'accord ? Donc si ce n'est pas trop tard, inscris-toi. Tu verras que tu auras peut-être la chance toi aussi de gagner une carte cadeau. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet les amis. Donc comme vous le savez, je vous l'ai dit, je me suis lancé dans le streaming. J'avais besoin d'un ordinateur en béton pour pouvoir faire mes streamings. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté toutes les pièces détachées sur Amazon. Du coup, je vais vous lister tous les composants que j'ai achetés. Je vais vous donner les montants et je vais vous mettre des petites images de capture ici, des composants. Ça vous permettra d'avoir une idée, un aperçu sur les composants que vous devez acheter pour avoir un bon ordinateur. A savoir que le total des composants que j'ai acheté ici, ça m'a coûté 1252 euros. Et la prestation du prestataire qui va faire le montage de mon ordinateur, ça va me coûter 135 euros. Ce qui est rien du tout les amis. Normalement, un ordinateur comme ça, monté avec la prestation, c'est aux alentours, avec des vrais professionnels qui ont des structures et tout. Ça coûte 1700 euros, 1800 euros, ce qui est super cher, d'accord ? Donc, bien évidemment, le prestataire qui va me faire le montage de mon ordinateur dans la vidéo que je sortirai, j'irai d'ici quelques semaines parce que je n'ai pas encore reçu les composants. Donc, il y a quelques jours de livraison, je pense d'ici le 20 janvier, je recevrai tous les composants de mon ordinateur. Eh bien, le prestataire, il me propose une prestation à 135 euros. Pourquoi ? Parce qu'il est débutant dans son activité professionnelle, mais dans le domaine, il s'y connaît pas mal. Donc, c'est très intéressant. Je vous mettrai ces coordonnées dans la prochaine vidéo officielle où je vous montrerai en détail comment monter votre ordinateur. Donc, le premier composant que je voulais vous parler, vous présenter, donc j'ai listé, c'est la carte mère qui m'a coûté 148 euros et 90 centimes. Donc, on va regarder. En même temps, je vous mettrai bien évidemment... Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! L'image Amazon, pardon, juste ici. Deuxième composant, c'est le watercooling qui m'a coûté 121 euros et 99 centimes. Et la référence, c'est le Cooler Master Master Liquide ML360 Illusion, refroidisseur liquide CPU. Donc, c'est un watercooling qui est vraiment très basique. On peut acheter des watercoolings avec des espèces d'écrans où il y a des animations et tout. Mais bon, ça, je me suis dit que c'était vraiment sur l'esthétisme. Mais ça coûtait... On passait de 121 euros à 300 euros. Donc, je me suis dit que ça fait un petit peu mal. Ensuite, troisième composant, c'est le boîtier qui m'a coûté 149 euros et 90 centimes. Donc, c'est le boîtier qui va justement intégrer tous les composants de mon ordinateur. J'ai voulu prendre un boîtier, un espèce de boîtier un peu aquarium où on peut voir tous les composants depuis l'extérieur. Et je trouve que c'est plutôt esthétique sur un petit setup d'ordinateur. Ensuite, quatrième composant, c'est le processeur qui m'a coûté 229 euros et 99 centimes. Et c'est le AMD Ryzen 7. Donc, à savoir qu'il y a Intel et AMD. Le AMD, il est un poil moins cher et il fait bien le taf. Donc, du coup, on va dire que j'ai suivi les conseils de mon prestataire qui va me faire le montage de mon ordinateur. Donc, du coup, je l'ai un peu écouté. Après, voilà, il y a deux écoles. Il y a AMD et Intel. Après, ça dépend, on va dire, des goûts et des couleurs, mais surtout aussi du porte-monnaie. Ensuite, l'autre composant. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5e composant. C'est la RAM. La RAM qui m'a coûté 42 euros et 99 centimes, soit 85 euros et 98 centimes. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté 4 barrettes de RAM de 8 gigas, ce qui me fait 32 gigas de RAM au total. Ensuite, j'ai acheté un SSD NVMe de 1 Tera qui m'a coûté 70 euros et 99 centimes. Et c'est la référence, donc c'est le Crucial P3 1 Tera M2. Et ensuite, l'avant-dernier composant, la carte graphique qui m'a coûté 339 euros et 99 centimes. Et c'est la GeForce RTX 4060, 4060. Et le dernier élément, c'est l'alimentation qui m'a coûté 104 euros et 99 centimes. Et la référence, c'est le MSI MPG A750 GF, le bloc d'alimentation. Pour un total de 1252 euros et 73 centimes. Ça, c'est tous les composants, ce que ça m'a coûté. À savoir qu'il faut que je monte après mon ordinateur. Donc le prestataire, je vais le payer 135 euros pour le montage. Ce qui va me faire un peu plus de 1300 euros. D'accord ? À peu près, presque 1400 euros. Donc c'est vraiment intéressant, savoir que si on achète dans les magasins très connus, dont je ne vais pas donner le nom, c'est peut-être 1800 euros. On ne sera même pas loin des 2000 euros. Donc ce qui est extrêmement cher. Je n'ai pas encore fait le montage, bien évidemment. Vous vous en doutez. Donc j'attends de recevoir tous les composants. C'est en cours de livraison. Dès que je reçois tout ça, j'ai mon prestataire qui va venir à la maison. D'accord ? Il sera à la maison avec moi. Et on va faire le montage en direct. Je vais filmer. Je vais lui poser les questions. Et en même temps, il fera le montage. Et vous, ça vous permettra d'avoir une vidéo tuto qui vous permettra aussi à votre tour de monter votre ordinateur. Et si vous voulez son contact, sachez qu'il pourra vous faire le montage. Donc je vous mettrai ses coordonnées dans la nouvelle vidéo qui sortira. Donc ça ne sera pas celle-ci. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous motiver à monter votre ordinateur. Et comme je vous ai dit, j'ai envie de bombarder de contenu, de qualité, que ce soit au niveau audio, que ce soit au niveau visuel. Parce que mes streamings, pour ceux et celles qui me suivent, vous avez bien vu, la caméra, elle est vraiment pathétique. Pourquoi ? Je fais du streaming avec un MacBook Pro. Et donc du coup, je ne sais pas ce qui se passe. Ma caméra réflexe ne tourne pas avec mon MacBook Pro sur le logiciel de streaming. Ce qui fait que je fais le streaming avec ma caméra standard de mon ordinateur portable. Et la qualité, elle est vraiment nulle. Après, au niveau de la qualité audio, on va dire que la qualité, elle est bien. Pourquoi ? Parce que j'utilise en fait un micro qui est le micro Bird UM1. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne qualité audio. La caméra que vous avez ici, c'est une Sony ZV1 et je tourne en 4K. Et le but, c'est que je puisse avoir un ordinateur fixe. Et qui me permet justement de connecter ma caméra réflexe 4K sur mon ordinateur fixe. Comme ça, je pourrais faire du streaming sur Twitch et les rediffusions. Tout sera en 4K. Et ça sera justement très intéressant pour vous. Donc voilà pour cette petite vidéo explicative sur le nouvel ordinateur que je vais acheter. Que j'ai acheté plutôt avec tous les composants que je vais recevoir d'ici là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites-moi part de vos requêtes par commentaire sur la vidéo juste ici. N'oubliez pas, si vous voulez participer au jeu concours pour gagner, pour tenter plutôt de gagner des cartes cadeaux. Donc le jeu concours, au moment où je tourne cette vidéo, il est encore d'actualité. Si vous tombez sur cette vidéo la semaine où le concours est encore disponible, vous verrez, vous aurez juste à aller sur mon compte TikTok. Il y a la vidéo épinglée et j'explique tout. Après, si ce n'est plus d'actualité, sachez que j'organise un jeu concours par mois. Donc voilà, vous participerez peut-être à un nouveau jeu concours que j'organiserai. Le tirage au sort pour les cartes cadeaux, ça va se faire ce vendredi 19 janvier à 20h30 sur Twitch. Donc si vous tombez avant le 19 janvier, tant mieux pour vous. Vous pourrez vous inscrire et aller sur TikTok. Mais si vous tombez après, pas de panique les amis. Comme je vous ai dit, j'organise un jeu concours par mois. Donc ça sera quand même la possibilité pour vous de me suivre et de rester à l'affût du nouveau jeu concours que je lancerai. Ok ? Donc abonnez-vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Likez, motivez-moi à fond pour continuer à bombarder au niveau du contenu. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peace. Peace.